Muriel, tu es auteure de scénario, chef de projet pour la société française Coctel Vision et tu viens de mettre la dernière main à un nouveau jeu qui s'appelle Lost in Time. Et moi je suis ravie parce que c'est très rare de rencontrer des femmes chef de projet et auteurs de scénario. Comment est-ce que tu en es arrivée là ? Eh bien mon parcours a été un peu particulier puisque je n'ai pas toujours fait du jeu. J'ai d'abord commencé à l'aérospatiale en tant qu'ingénieure en informatique et électronique. Je travaillais pour la défense militaire. Et puis j'ai eu envie de travailler pour le grand public et puis à la faveur d'une rencontre un peu au hasard avec Coctel Vision, j'ai eu envie de créer mon propre jeu et puis je suis restée avec eux après. Tu as fait quelles études ? Eh bien j'ai fait des études d'ingénieure en électronique et informatique à Paris. Après mon bac que j'ai obtenu à 17 ans à la Martinique où j'ai vécu jusque là. Alors qu'est-ce qui se passe dans Lost in Time ? C'est un jeu d'aventure ? Eh bien on peut dire que c'est un film interactif plutôt qui est basé sur un scénario assez compliqué. qui mêle la science-fiction et l'histoire avec un grand H. C'est le récit d'un escroc de 2092. On va imaginer qu'à cette époque on connaît le moyen de remonter dans le passé. Qui a volé un matériau très important pour la défense nationale et qui a l'inconvénient d'être radioactif. Il lui faut une grande durée, 3000 ans pour se décontaminer. Donc notre escroc ingénieux, qu'est-ce qu'il invente ? Il imagine de remonter dans le passé et cache ce matériau dans un sarcophage en or à l'époque des Égyptiens. En attendant tranquillement que ça se décontamine. On n'en dira pas plus parce qu'on n'a pas dévoilé tout ce qui se passe dans le jeu. En revanche, comme il y a différentes époques, il y a également différentes techniques. Oui tout à fait. Puisque notre origine d'Auralis rencontre cet escroc en 1992, nous avons décidé de présenter ces images en vidéo. Ensuite, accidentellement, elle remonte dans le passé à son tour, dans son propre passé. Et en transitant par un bateau que nous avons réalisé en images de synthèse, celui-là. Ensuite, elle prend pied sur une île des Caraïbes, l'île de Saint-Christobal, puisque c'est le passé. Nous avons choisi des images traditionnelles sous forme de digitalisation de dessin de Ségur, qui est un auteur de bande dessinée très connu. Donc toutes ces techniques, toi tu les maîtrises parfaitement et en plus, elles te passionnent. Et parmi elles, il y a une technique spécifique dont on a déjà parlé la semaine dernière avec Jean-Claude Larue, qui est responsable du CDI en France, qui est le FMV, ou plutôt la FMV, la Full Motion Vidéo. Alors on a vu que la Full Motion Vidéo, ça permettait d'avoir des films sur des compacts disques semblables aux compacts disques musicaux qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce que ça permet de plus dans l'univers du jeu ? Bien là, on va pouvoir s'exprimer totalement, puisque nos scénarios ressemblent de plus en plus à des scénarios de films. On va pouvoir maintenant afficher des images de qualité vidéo, avec toutes les techniques que cela demande, qui sont déjà éprouvées dans l'audiovisuel depuis de nombreuses années. D'accord, donc ça veut dire qu'on connaît les graphismes de la Super Nintendo, qui sont déjà très bien. Il y a les graphismes du CDI qui sont meilleurs encore. On a vu le tennis, ou on a vu un cas, pour parler de jeux de chez Coctevision. Je veux dire que la FMV va permettre d'avoir une qualité graphique encore plus grande. Bien sûr, puisque ce sera la qualité vidéo. Et en plein écran, c'est-à-dire exactement comme un film que l'on aimera à domicile, mais interactif en plus. Et est-ce que tu penses que ces nouvelles techniques vont permettre de faire passer le jeu dans d'autres publics ? Oui, justement, puisqu'on se rapproche du film, ça va intéresser certainement un public plus large, J'ai vu notamment les femmes qui jouent très peu en ce moment parce qu'elles sont peut-être moins attirées par les jeux qu'on trouve sur les consoles ou les jeux d'action assez barbares. Et toi, tu continues à jouer beaucoup ? Oui, bien sûr. Enfin, un peu moins qu'avant, puisque maintenant c'est devenu mon métier. J'aime toujours autant les jeux d'aventure et notamment toute la série d'éducation. J'aime beaucoup.